Bonjour et bon réveil chez vous à la une de ces journales, cette première sortie de la première ministre hors de la capitale, Judith Souminoua Toulouka, est arrivée à Boukavou, province du Sud-Kivou. Elle a présidé la cérémonie de fermeture du bureau de la Monusco à Boukavou avant de visiter les victimes du dernier incendie à Boukavou. Pour d'autres précisions, dans un instant, dans ces journales, le développement de la République démocratique du Congo pour répartir de la relance des deux entreprises du portefeuille, la Société nationale d'électricité, SNEL-SA, et la régie des OSSA, le ministre des Ressources hydrauliques, le professeur Dr Teddy Luambamouba, compte s'appuyer sur ces deux léviers pour atteindre les objectifs lui assignés. On y revient dans un instant dans ces journales. Bienvenue à toutes et à tous, le chef de l'État, Félix-Antoine Tisekédi-Chilombo a signé quelques ordonnances. La lecture de ces ordonnances nous est faite ici par notre confrère Joseph-Oscar Mbalcaï. Ordonnance numéro 24, barre 061 du 20 juin 2024, décerna la croix de la bravoure militaire avec étoile en bronze à cinq branches. Le président de la République, vu la Constitution telle qu'est modifiée par la loi numéro 11, barre 002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 69, 79, 84 et 221, vu l'ordonnance numéro 131 du 11 mai 1964, insituant la croix de la bravoure militaire, spécialement en ces articles premiers 2 et 4, vu les dossiers des intéressés tels qu'instruits par la chancellerie des ordres nationaux, considérant les actes de bravoure accomplis par ce dernier lors de la tentative de déstabilisation des institutions de la République survenue le 19 mai 2024 à l'initiative d'un groupe d'un civique armé soucieux de récompenser l'essence élevée du patriotisme, du devoir et de l'OET de ses officiers militaires, dont le courage exceptionnel prouvé lors de ces événements est un exemple du don de soi pour la patrie, sur proposition du chancelier des ordres nationaux, ordonne. Article 1er. La croix de la bravoure militaire avec une étoile en bronze à cinq branches est décernée aux officiers supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo, dont les grades, noms, prénoms et matricules suivent. 1. Colonel Mouteteke Moutoundajim, matricule 1-73-97-19606-65. 2. Lieutenant-Colonel Tchalakalambay Dede, matricule 1-73-97-520-78-42. Article 2. Le chancelier des ordres nationaux est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 20 juin 2024, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, pour copie certifiée conforme à l'original, le 20 juin 2024, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur des cabinets. Ordonnance numéro 24-062 du 20 juin 2024, portant nomination dans la catégorie des officiers supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la Constitution telle qu'est modifiée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 69, 79, 81, 83, alinéa 1er et 191, vu l'ordonnance numéro 10-047 du 23 juin 2010, instituant les ports des grades et insignes distinctifs au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, spécialement en ces articles 1, 4 et 5, vu l'ordonnance numéro 22-002 du 7 janvier 2022, portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et les gouvernements, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, spécialement en ces articles 45, 48, alinéa 3 et 61, vu l'ordonnance numéro 22-003 du 7 janvier 2022, fixant les attributions des ministères, spécialement en son article 1er.b.14, vu l'ordonnance numéro 24-002 du 1er avril 2024, portant nomination d'un premier ministre, des ministres d'État, des ministres, des ministres délégués et des vice-ministres, vu la nécessité d'urgence, sur proposition du gouvernement, les conseils supérieurs de la défense entendus ordonnent. Article 1er est nommé au grade des colonels des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant-colonel Tchala Kalambay-Dédé, matricule 1, bar 73, bar 97, bar 520, 78, bar 42. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures, contraires à la présente ordonnance. Article 3. Enfin, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 20 juin 2024, Félix-Antoine Tshisekedi Chilumbo, Jidutsu Minwa Toulouka, première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 20 juin 2024, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamolet, directeur de cabinet. Enfin, ordonnance à numéro 24, bar 063, du 25 juin 2024, portant prorogation de l'état des sièges sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la constitution telle qu'est modifiée par la loi numéro 11, bar 002, du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo, du 18 février 2006, spécialement en ces articles 61, 69, 79, 85, 144, 145 et 156, alinéa 2, vu l'ordonnance numéro 22, bar 002, du 7 janvier 2022, portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, spécialement en ces articles 45, 46, 48, et 63, alinéa 3 et 4, vu l'ordonnance numéro 22, bar 003, du 7 janvier 2022, fixant les attributions des ministères, vu l'ordonnance numéro 24, bar 022, du 1er avril 2024, portant nomination d'un premier ministre, vu l'ordonnance numéro 24, bar 039, du 28 mai 2024, portant nomination des vice-premiers ministres, de ministres d'État, de ministres, de ministres délégués et de vice-ministres, vu l'arrêt sous R1550, du 6 mai 2021 de la Cour constitutionnelle, siégeant en appréciation de la constitutionnalité de l'ordonnance numéro 21, bar 016, du 3 mai 2021, portant mesure d'application de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, vu la nécessité et l'urgence, les conseils des ministres entendus ordonnent. Article 1er. Et prorogé pour une période de 15 jours, prenant cours le 26 juin 2024, l'ordonnance numéro 21, bar 015, du 3 mai 2021, telle qu'est complétée à ces jours, portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions intérieures, contraires à la présente ordonnance. Article 3. Enfin, le premier ou la première ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et anciens combattants, ainsi que le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faites à Kinshasa, le 25 juin 2024, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, Judith-Souminoua-Toulouka, première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 25 juin 2024, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzokamoula, directeur du cabinet. Voilà tout pour les ordonnances. Merci, Joseph-Oscar Mbal, pour cette belle lecture. La nation tchadienne est reconnaissante du rôle joué par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, pour les retours de la paix et de la vie démocratique dans ces pays en hommage, rendu au président de la République par son homologue tchadien, Mahamat Idris-Debi-Hitno, juste après le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, était avec les jeunes congolais vivant au Tchad. D'autres détails, dans ses reportages, des Blandines. C'est à 18h45 précise que le médiateur et facilitateur, le président Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, atterrit à Djamena pour palper du doigt les fruits de sa médiation au processus de paix qu'il a mené avec brio. Une visite de 24 heures placée sous le signe de l'amitié, mais aussi du renforcement des liens entre les deux pays frères. A sa descente d'avion, le chef de l'État congolais a reçu les honneurs à travers un comité d'accueil constitué de plusieurs officiels tchadiens et congolais, avec à sa tête le premier ministre tchadien, Alamai Alima. Quelques heures après l'arrivée, le chef de l'État et la délégation qui l'accompagne ont pris la direction du palais présidentiel tchadien. Ici, un dîner d'État est offert en son honneur par le président Mahamat Idris Déby-Hitnon. Une soirée mémorable au cours de laquelle le président Félix Tshisekedi a été élevé à la dignité dont l'action de médiateurs au Tchad a prouvé qu'on peut trouver des solutions africaines aux problèmes africains. Notre transition a été particulière. Elle a été menée dans des conditions exceptionnelles et rien n'était gagné d'avance. Dans un monde où les calculs et les enjeux géostratégiques s'entremêlent, il est rare de trouver des leaders imbues d'une sincérité et d'une humanité profondes. Le président Félix Tshisekedi a été l'un de ceux qui ont eu une compréhension du site de la situation avec pour seule intention d'aider le Tchad à se relever. Chers frères, vous avez fait preuve d'une disponibilité de 100 pareils pour réunir les conditions permettant de conduire à bon port notre transition. Vous avez été plus qu'un facilitateur. En effet, vous avez été l'âme et le cœur de ce pourparler. votre capacité à écouter, à comprendre et à trouver des solutions là où d'autres voies des impasses nous ont particulièrement marqués. Le processus de transition réussi du Tchad est un bel exemple de solidarité qui doit unir la sous-région d'Afrique centrale pour le bien-être de nos populations respectives. Dans son discours de circonstances, le président Félix-Antoine Tiseké de Tulumbo a également loué les efforts de tous les acteurs impliqués dans ce processus. Cette marque de distinction dont je suis l'objet ce jour me rassure sur la volonté du vouloir vivre collectif des hommes et des femmes de ce pays, peu importe leur divergence d'opinion. Elle incarne aussi l'engagement de la communauté économique des États d'Afrique centrale, la CEEAC en sigle, a œuvré sans relâche pour le bien-être de nos peuples et la prospérité de notre région. En acceptant cette décoration, je rends hommage à l'esprit de collaboration et de solidarité qui unit nos nations, ainsi qu'à la détermination de chacun de nous à bâtir un avenir meilleur pour notre continent. Le processus de transition en République du Tchad est un témoignage éloquent de cette solidarité africaine, d'un éveil africain que plus rien ne pourra arrêter. Ce mardi, les deux chefs d'État auront un entretien en tête à tête suivi d'une cérémonie de signature de plusieurs accords de coopération. La République démocratique du Congo va prendre une part active à la 49e session plénière de l'Assemblée parlementaire francophone qui va s'étenir dans la ville de Montréal au Canada. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale Jean-Claude Isatulumbaye a fait une mise au point sur la mission que va conduire les présidents de la Chambre et basse du Parlement Vital Kamere est au micro d'Anim Balak. Le président de l'Assemblée nationale veut imprimer des nouvelles valeurs à la Chambre basse du Parlement. Vital Kamere a accepté de soutenir ces jeunes parlementaires qui viennent de créer un nouveau réseau des jeunes parlementaires de la 4e législature. Le travail, l'unité et l'émergence est leur slogan. Un slogan qui rencontre celui du président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamere, soutenant l'idée salvatrice du président de la République, Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo, d'inclure la jeunesse dans les processus du développement de la RDC. Ces jeunes parlementaires sont conscients de la responsabilité qu'ils ont pour faire avancer le pays, a révélé l'honorable de la Bimoire de la Ronde-Roger. De par cette rencontre, nous avons acté la création de ce réseau. Nous avons déjà transmis à l'honorable président le règlement intérieur de notre réseau de jeunes parlementaires ainsi que la liste des signataires. Tout au long du premier mandat, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a invité les jeunes à participer massivement aux élections de décembre 2023. La jeunesse a accepté cette invitation et a massivement participé. Aujourd'hui, nous avons une assemblée nationale en grande majorité composée de jeunes parlementaires. Nous devions acter cela, nous devions faire en sorte que ce partenariat, que cet accompagnement que nous devons faire avec les chefs de l'État mais aussi avec l'honorable président se fasse par la création d'une structure, la structure des jeunes parlementaires de la 4e législature. Les jeunes députés nationaux régroupés dans ces réseaux sont déterminés à accompagner le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Caméré, lui qui a la charge de concrétiser la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tisséry de Tcholombo, dans son 2e mandat. Très réceptif, Vital Caméré a donné sa bénédiction et a rassuré aux jeunes parlementaires son soutien indélébile car la jeunesse contribue à développer la résilience de nos communautés et stimuler le progrès. La première ministre arrive ce matin à Goma, province du Nord qui voue à l'étape des Bukavou. La Monusco fait ses valises et quitte progressivement la République démocratique du Congo. Son bureau des Bukavou a fermé ses portes, une cérémonie présidée par la première ministre Judith Souminatoulouka qui par la suite a visité les victimes du dernier incendie à Bukavou. C'est un reportage de nos envoyés spéciaux sur place à Bukavou, Françoise Boué-Laboua et Kipon Poumba, Joe Patrick Koukou et Jonathan Bianga. Elle était attendue ce signal fort que vient de lancer la première ministre. Très tôt le matin, des délégations des formations politiques membres de l'Union sacrée de la nation ont envahi le tarmac de l'aéroport de Kavoumou pour accueillir le chef du gouvernement. Pour son premier voyage, accompagné de quatre membres de son équipe, Judith Souminatoulouka choisit l'est du pays, Bukavou, comme première ville. Le rétablissement de l'autorité de l'État est une priorité du gouvernement. Pendant de nombreuses années, le sud Kivu faisait partie des zones où les casques bleus étaient déployés. Bintou Keïta, chef de la Monusco et tout le staff onusien ont travaillé avec le gouvernement pour que ce jour arrive. Après près de 20 ans de présence, la Monusco se désengage au sud Kivu. Je salue la collaboration réussie dans un esprit inclusif, participatif et transparent de toutes les parties prenantes que sont le gouvernement, la Monusco, les agences de fonds et programmes ainsi que la société civile. C'est dans cette dynamique positive qu'une feuille de route pour la transition dans la province a été élaborée afin de permettre un transfert des tâches de la Monusco au gouvernement avec l'appui des agences fonds et programmes des Nations Unies et les partenaires afin de préserver les acquis, réduire les gaps et soutenir un désengagement responsable et réussi. Ce retrait laisse la place aux services de sécurité et de défense de remplir leurs devoirs avec efficacité et professionnalisme au sein de la population a indiqué le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur, Jacques Machabani. Je voudrais rendre un hommage appuyé au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tchilombo, dont la volonté exprimée et réitérée reste la réussite du retrait de la mission onusienne devant être enregistrée également parmi les bonnes pratiques de retrait de mission de la paix à travers le monde. Pour un caractère officiel, les deux parties ont de procédé à la signature d'un acte d'engagement sanctionnant la fin de la présence de la MONUSCO sous le regard de la première ministre. Ce retrait de la MONUSCO ne signifie pas la fin d'une bonne et franche collaboration avec le système des Nations Unies pour le bien-être des populations congolaises. Le 30 juin prochain, comme convenu avec le gouvernement de la RDC, la mission des Nations Unies au Congo achèvera son retrait au sud Kivu, marquant ainsi la fin de la première phase de son désengagement entamée en janvier 2024. La MONUSCO a transféré aux autorités nationales sept bases d'Amboukavu, Mouniakiri et Kamanyola ainsi que 15 autres installations. Les évêques de la Senko attendent du gouvernement souminois des actions sociales pour améliorer les conditions des vies des populations. La première ministre Judith Souminatoulouka était l'invité de l'Assemblée plénière des évêques de la conférence épiscopale nationale du Congo-SENKO. D'autres détails dans ce reportage de Françoise Bouelabouak sur les images de Pomponoumba Jonathan Bianga et Patrick Djokoukou. Depuis juillet 2022, des accords ont été signés entre l'État congolais et la Senko. Des accords définissant le statut juridique de l'Église dans les domaines de la santé, des finances, de la pastorale et du social. Ce lundi 24 juin 2024, la nouvelle première ministre a été invitée à l'Assemblée plénière des évêques de la Senko au centre Caritas à Kinshasa. Judith Sumeno à Toulouka et les princes de l'Église ont échangé autour des problèmes auxquels fait face la population. Occasion pour la première ministre d'édifier les évêques sur ce que prévoit le programme d'action de son gouvernement pour rencontrer les préoccupations exprimées par ceux qui vivent les réalités profondes aux côtés du peuple. Cette réunion des évêques catholiques, des prêtres et des laïcs qui marque un arrêt pour discuter de la synodalité, de la manière dont tous les membres de la communauté doivent participer à l'Église et à sa mission m'a poussé en tant que fille de notre maire l'Église de solliciter ce moment d'échange que j'estime important. Ainsi, je voudrais indiquer ici l'entière disposition de mon gouvernement et de la manière de l'Église de l'Église décisionnelle de l'Église catholique en RDC s'est dite satisfaite des échanges avec Judith Souminois, fille de l'Église qui a la lourde charge de conduire l'exécutif national. En tant que chef de gouvernement, parce que eux, en étant sur l'ensemble de l'étendue du territoire de la République démocratique du Congo, ils connaissent les problèmes auxquels sont confrontés la population et c'est toujours bon de pouvoir les entendre. Et donc, pour moi, c'était une manière de solliciter leur soutien et leur prière. Les évêques de différents diocèses ont en outre identifié la corruption comme frein au développement du pays. Ils ont également proposé le dialogue entre le pouvoir public et l'Église. Une dizaine de véhicules congolais interceptés en Ouganda avec des marchandises seront libérés et un accord vient d'être retrouvé entre les deux pays voisins d'autres et précisions à travers ces commentaires des Éric Kabamba. Ces gros véhicules des opérateurs économiques congolais cloués au sol Ougandais vont bientôt reprendre leur chemin. Ces véhicules ont été arrêtés à Kampala pour violation des règles internationales sur le transit selon le ministre du Commerce extérieur Julien Paloukouka Ounga. Accord trouvé, après un échange de plusieurs heures entre le ministre de ces deux pays ici en Tanzanie, ils participent tous à la 14e réunion du conseil de ministre du Commerce extérieur de la Zileka Fasan-Zibar. Nous avons été allaités depuis Kassindi qu'il y avait des véhicules du côté Ougandais qui étaient arrêtés au point qu'on coupait même les plombs pour décharger la marchandise dans les marchés de Pondwe au motif que c'était des poissons qui ne devaient pas aller en RDC en violation des règles internationales sur le transit. Le ministre Ougandais a promis de décompter en urgence ces problèmes dès son retour au pays. Une réelle satisfaction du côté congolais. Il a pris l'engagement de devoir mettre fin à ces violations flagrantes des règles du commerce international pour libérer tous les véhicules des congolais parce que c'est des véhicules sous transit. Ce n'était pas des véhicules qui venaient de l'Ouganda c'est des véhicules qui venaient de notre pays qui transitaient par l'Ouganda pour chuter vers la République démocratique du Congo. Dès comme un accord un calendrier sera fixé d'ici peu pour assister solennellement à la sortie de ces véhicules congolais de la terre de l'Ouganda. A présent c'est plaidoyer des notables de la province du Maïndombé au gouvernement de la République. La situation sociale et humanitaire dramatique qui prévaut actuellement dans la province du Maïndombé due au naufrage d'une baleinière surchargée avec à son bord plus de 200 passagers et plusieurs marchandises en provenance du territoire des Mouchis pour Kinshasa dans la rivière Kassai au large de la localité Koua causant ainsi une centaine de morts et de disparus ainsi que plusieurs familles sinistrées et en détresse jusque-là sans aucune assistance étaient au cœur des échanges fructueux que la ministre des Affaires Sociales Action Humanitaire et Solidarité Nationale Nathalie Mounana Aziza a eu ce mardi 25 juin en son cabinet de travail à Kinshasa-Gombé avec une délégation dénotable de cette province victime ces derniers temps de plusieurs tragédies composée des deux sénateurs des quelques députés nationaux et provinciaux ainsi que de représentants de la société civile cette délégation a au sortir de l'audience expliqué l'essence de son plaidoyer Le président de la République lors du premier conseil des ministres a fait des recommandations pour qu'une mission soit dépêchée rapidement partant d'ici à Kinshasa pour Mouchi pour soulager les populations sinistrées et donc il était de notre devoir en tant que notable société civile et élu de Maïm Dombé de venir auprès de l'autorité concernée pour porter haut la voix des ministres immédiatement elle a rappelé que c'était parmi des dossiers en priorité qui étaient sur sa table qu'elle était en train déjà d'apporter des solutions Pour sa part les sénateurs Herman Mouti Massacrini invitent le gouvernement national à trouver des solutions urgentes et durables en associant cette fois-ci les notables de cette province Nous avons trouvé une oreille attentive auprès de Madame la ministre c'est-à-dire impliquer chaque fois les élus et la société civile pour suivre toutes les actions humanitaires que le gouvernement va mettre en place et nous sommes sûrs que la première mission qui va aller sur place ça sera une mission conjointe entre la notabilité les députés et les membres des gouvernements Signalons que la surcharge la navigation nocturne pourtant interdite par le gouvernement et le manque de balisage et drainage de la rivière Kassai serait à l'origine de ces drames selon les témoignages des rescapés L'atelier des validations du rapport d'achèvement du projet d'appui au développement des micro-petites et moyennes entreprises a été organisé ici à Kinshasa travaux présidés par le ministre de l'Industrie et Développement Louis Watoum à Kinshasa les travaux de validation du rapport d'achèvement du projet d'appui au développement de micro-petites et moyennes entreprises ont réuni les parties prénantes du Padempen pour examiner le rapport élaboré par les consultants Issa Dramey de nationalité ivoirienne sur la mise en oeuvre de ce projet La Banque mondiale partenaire technique et financier du gouvernement prend une part active à ces travaux par la présence de l'équipe dédiée à l'assistance technique Le patron de l'industrie a appelé le participant à ressortir les forces et faiblesses ainsi que les laissances apprises de la mise en oeuvre du Padempen afin d'en faire profiter au gouvernement de la RTC et ses partenaires pour une mise en oeuvre efficace des futurs projets et programmes visant la promotion de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo Les étoiles sont alignées pour que finalement nous accédions à cette création de richesses qu'on attend et du côté des acteurs qui doivent mettre en musique tous ces instruments d'accompagnement mais également du côté des entrepreneurs qui ont leur part à jouer également que chacun joue sa partition Mange et Dia spécialiste en développement du secteur privé et task team leader du Padempen à la Banque mondiale a appelé à ovationner toutes les parties qui ont concouru à la réussite du projet occasion pour le coordonnateur national de l'unité de coordination Alexis Mangala de donner un bref aperçu du dit projet en partant de son lancement jusqu'à son terme il s'est dénoté que le projet est également intervenu dans l'amélioration du climat des affaires avec un résultat important qui a consisté à doter les secteurs de l'entrepreneuriat d'un cadre légal et réglementaire moderne Comme annoncé dans l'ouverture de ces journales parler des défis dans les secteurs énergétiques c'est faire allusion à la Société nationale d'électricité SNEL-SA et à la régie des OSA le ministre des Ressources hydrauliques et électricité le professeur docteur Teddy Luambamouba a donné des orientations claires sur l'amélioration de la desserte en eau et en énergie électrique dans les pays on en parle à travers ces commentaires des juniors bonioma La Société nationale d'électricité SNEL-SA et la régie des OSA deux entreprises du portefeuille souvent sous les feux de projecteurs Les ministres des Ressources hydrauliques et électricité les professeurs docteur Teddy Luambamouba a rencontré les présidents des conseils d'administration de ces deux entreprises dans le but non seulement d'établir un premier contact mais beaucoup plus d'aborder la problématique des desserts en eau potable et en électricité pour les solutions urgentes Comme j'ai dit tout à l'heure on a fait le tour des raisons de tous les problèmes qu'on a dans le fonctionnement de la régie des eaux et surtout les projets qu'on a les projets d'avenir qu'ils partagent avec nous et nous espérons que d'ici là tout sera mis sur pied pour que ça marche Avec le conseil d'administration de la SNEL-SA les ministres Teddy Luambamouba a évoqué également l'imminence du lancement des états généraux du secteur de l'électricité qui vont ouvrir la voie à la définition d'une feuille de route stratégique Notre nouveau ministre sectoriel a donc pris ses fonctions et il souhaitait donner à chacun d'entre nous les axes clés de ce qu'il souhaite conduire durant son mandat et surtout faire un trou de table pour recueillir également du conseil d'administration de la SNEL que je conduis les points que nous souhaitions mettre sur la table Les patrons de l'énergie Teddy Luambamouba qui a reçu mission du président de la république qui se résume en la relance de ces secteurs ne lésine pas sur le moyen pour atteindre les objectifs assignés Raymond Marie Lello journaliste à la radio télévision nationale congolaise a été conduit en sa dernière demeure hier cérémonie émouvante qui a commencé par une messe de requiem en la cathédrale Notre Dame du Congo un récit de Jacques Gaboua Bamougou à chaque jour suffit sa peine Raymond Marie Lello Poitimousong c'est lui que l'on appelait affectueusement Papa Sango a tiré sa révérence à dernièrement à Kinshasa suite d'un accident de circulation journaliste reporter à la direction des infotv de l'RTNC assistant à l'université chrétienne cardinal Maloula assistant à l'université protestante au Congo assistant de recherche à l'académie des beaux-arts ancien séminariste Raymond Marie Lello Poitimousong c'est départ brutal qui vous a arraché à la vie a causé d'énormes ravages dans le coeur de votre deuxième famille car l'RTNC est notre seconde famille engagé en 2008 l'illustre disparu était chef des sections à la sous-direction des reportages aux infotv où il a travaillé à la grande satisfaction de ses chefs hiérarchiques un départ brutal qui chagrine l'RTNC les prêtres diocésiens de l'archidocèse de la ville province Kinshasa mais aussi votre famille biologique autant de professionnalismes et la gaieté dans la convivialité ont caractérisé votre passage au milieu de nous certains d'entre ceux qui ont côtoyé Raymond Marie Lello Poitimousong dans la vie professionnelle ou ailleurs ont tenu à lui rendre hommage par quelques témoignages émouvants ou étaient exposés à la dépouille mortelle de l'illustre disparu à la cathédrale Notre-Dame du Congo On a noté la présence de plusieurs personnalités dont le directeur général de l'RTNC Madame Sylvie Hélène Niembo inconsolable avec à ses côtés son adjoint Joseph Adolphe Voto C'est avec une grande émotion que je prends la parole dans ce moment si pénible pour prendre hommage à ce chevalier de la plume mieux à une vraie sorte de l'information qui a prête de grands et de grands services à la RTNC plus d'une décennie durant et malheureusement tombé à la main sous le champ de bataille En effet avec nous Marie et l'illustre que nous ferons aujourd'hui revenait d'une activité professionnelle quand le pire lui est arrivé Les agents et cadres de la RTNC Les prêtres de l'archidocèse de Kinshasa Les anciens séminaristes La famille biologique de l'illustre disparu ainsi que les amis et connaissances La mort est certes une fatalité nous n'approuvons rien Estimez confrères si vous étiez donné l'occasion de revoir les dégâts émotionnels que votre mort va causer derrière vous ressusciterez Hélas c'est du domaine de l'éternel Dieu tout puissant le créateur notre père céleste Il est le temps et son maître Ses voies sont insondables Une messe de suffrage a été dite en la cathédrale Notre-Dame du Congo Dans son homélie le célébrant a rappelé aux fidèles l'essence même de notre existence sur la terre Nous sommes des pèlerins a-t-il dit Nous ne connaissons ni l'heure ni les jours donc il faut être prêt La douleur a été telle que personne alors personne ne pouvait contenir ses larmes D'abondantes larmes d'ailleurs lorsqu'elle a dépouillé mortel de l'illustre disparu s'est dirigé vers le nécropole Kimberly Comme son épouse il abandonne ses deux filles qu'il a tant chéris sans un berger sûr Que c'est dur de vous dire va en paix Nous vous avons porté dans nos cœurs et cela à jamais Paix à l'âme de notre confrère Raymond Marie Lélo Poitie Moussang C'est par cette note triste que nous bouclons complètement ce journal réalisé par Mamita Bangulu et Peshwamu Bengayaka Songo Yannick Yangumba Emile Zola Alenga Léa José Dimonekiene et Papi Voueleete à la technique Madame Messieurs Merci à vous de l'avoir suivi Le prochain rendez-vous avec l'actualité c'est tout à l'heure à 13h30 Au revoir Merci à vous